Musique Voilà, au nom de cette société, nous avons eu la CIE qui nous a donné le cadre et nous a donné la possibilité de pouvoir le faire et généralement la CIE nous accompagne vraiment sur tout ce qui est logistique c'est-à-dire salle, restaurant, cave pour le transport des enfants vous avez vu que les enfants sont bien habillés avec des casquets, des t-shirts on a eu deux tours de t-shirts et on a réagé encore en prévision pour dire qu'on gâte les enfants pour qu'ils puissent comprendre que ici quand tu viens c'est parce que tu as bien travaillé donc la CIE nous accompagne ensuite nous avons pu avoir par la grâce de Dieu sur le chemin elle monte sa banque, voilà, monte sa banque ici, réclatée par deux personnalités voilà, une âme aussi l'étant voilà il est bon soutenu pour la suite donc nous avons décidé de soutenir le stage précis en donner un compliment ensuite maintenant des autres stages qui vont avoir lieu, nous est allé en Pâques donc chers chefs de l'établissement, soyez au courant de ça en Pâques, on aura un stage, qu'on appelle le stage de Pâques on aura le stage de grandes vacances pour se préparer avant les compétitions internationales entre les deux, il va y avoir la compétition africaine qui probablement est prévue en mai, en an et demi ensuite nous avons la compétition internationale qui va avoir lieu à Pâques en Angleterre cette année donc pour toutes ces actions-là, merci à tous de nous suivre et de nous accompagner dans l'année 2023 où on a commencé jusqu'en 2024 donc pour ces exercices-là, le sponsor officiel est Mansa Banque donc je vous remercie, merci à tous à côté de cela, il y a des exercices-là, on est bien quand même qui apportent beaucoup de choses et les exercices-là, le lycée scientifique de Yapsoko je voudrais souligner qu'on a eu un appui par la presse qui était présente à tout moment auprès de nous pour élever l'information je prends la parole pour vous remercier d'avoir associé l'image de notre établissement à l'exécution du projet de participation aux Olympiades Mathématiques pour la saison 2023-2024 à travers donc ce contrat de sponsoring officiel entre Mansa Banque et la Société des Mathématiques de Côte d'Ivoire ce partenariat pour nous s'inscrit dans notre volonté de valoriser l'excellence notamment à travers l'éducation de la jeunesse à cet effet, nous accompagnerons les élèves sélectionnés à l'issue des concours nationales mathématiques notamment à travers donc ce premier stage qui s'est tenu du 5 au 12 janvier 2024 nous allons donc accompagner tous ces élèves jusqu'à leur participation en mai 2024 en Amélie à travers vous chers élèves, à vous chers élèves, en tant que banque qui a pour ambition de créer des champions africains nous vous résortons à publier le travail et l'excellence le travail est bien fait car, comme dit Sébère-là, entre le verbe « faire » et la verbe « bien » le plus important c'est la verbe « bien » ceci afin de nous revenir avec des médailles d'or et de hisser haut le drapeau de notre cher pays, la Côte d'Ivoire ça s'applaudit n'est-ce pas ? le souhait achevé de mon confond sans remercier monsieur le directeur général de la CIE et ses collaborateurs qui ont mis à votre disposition le centre des métiers et toute la communauté nécessaire pour la réussite de ce stage alors pendant une semaine, nous avons accompagné la SMCI et tous les partenaires pour avoir un camp de formation aux Olympiades mathématiques de l'équipe de Côte d'Ivoire alors ce qu'on a pu faire c'est passer en revue tous les sujets certains sujets qu'ils vont rencontrer aux Olympiades, faire en sorte qu'ils soient prêts et leur donner des exercices, leur répondre à leurs questions mais aussi parler des possibilités que les Olympiades leur offrent c'est-à-dire avoir de bonnes notes aux Olympiades est une bonne chose pour les universités en général alors nous avons pu passer en revue tous ces sujets et nous sommes contents de ce qu'on a pu faire ici donc on a fait une formation cette semaine où on a enseigné aux enfants beaucoup de choses des Olympiades de mathématiques donc la géométrie, la combinatorie, la théorie des nombres et l'âge et puis les enfants, je pense qu'ils ont très bien réagi, ils ont beaucoup appris j'ai été sélectionnés en classe de seconde C pour prendre part aux préparations aux Olympiades de mathématiques les deux types d'Olympiades, les Olympiades internationales sont un peu plus complexes que les Olympiades panafricaines de mathématiques pour les Olympiades panafricaines de mathématiques on n'a pas grand chose à faire ce sont des exercices un peu plus simples que les Olympiades internationales du coup pour les Olympiades panafricaines en public on est prêt on est prêt à avoir des médailles d'argent ou d'or cependant pour les Olympiades internationales de mathématiques on se produira à des élèves, aux meilleurs élèves des pays comme la Chine vraiment les meilleurs de toutes les catégories en Chine, aux Etats-Unis, au Canada les meilleurs de leurs pays et nous qui sommes les meilleurs de la Côte d'Ivoire nous devons relever le défi de battre ces élèves-là pour différentes Olympiades du coup aux Olympiades internationales ça sera un peu plus compliqué mais avec la formation des élèves du MIT qui sont eux-mêmes des experts en Olympiades de mathématiques ils ont eu des médailles d'argent pour certaines mentions honorables ils ont eu des très bons résultats ils vont tout de suite nous briefer sur certaines techniques les méthodes à avoir pour pouvoir facilement aux autres certaines élèves d'Olympiades et pour avoir le meilleur niveau du coup on peut avoir quand même des médailles d'or des médailles d'argent, des mentions honorables, des médailles de bronze on est assez confiables sur aucun ancien de la Côte d'Ivoire, Polneau, non pas Polneau connaît Isaac, a eu une médaille d'argent aux Olympiades internationales en 2010 du coup on peut aussi relever le défi de l'année et j'ai eu la chance de participer au stage de préparation pour les Olympiades de mathématiques qui s'est déroulé au CMU Centre de métiers de l'électricité de Benjamin du 5 au 13 juillet tout au long de ce stage nous avons eu la chance de recevoir un enseignement de qualité de la part d'élèves venus du MIT aux Etats-Unis et je pense qu'avec toutes les informations, toutes les méthodes que nous avons reçues nous sommes maintenant très capacités aux Olympiades de mathématiques en mai et pourquoi pas, je pense qu'avec encore plus d'efforts aux Olympiades internationales pendant les grandes vacances scolaires donc je pense qu'avec beaucoup d'efforts et tout ce que nous avons reçu nous les Ivoiriens sommes capables de faire mieux de donner de meilleurs résultats que les années précédentes et pourquoi pas avoir des médailles aux Olympiades internationales à base en Europe et j'ai vraiment confiance, vu tous les moyens qui ont été mis à notre disposition cette année et je pense que les résultats seront plus importants Ce jour nous sommes à la clôture du stage de préparation des candidats ivoiriens aux championnats d'Afrique de mathématiques qu'on appelle OPAM Olympiades panafricaines de mathématiques aux championnats du monde de mathématiques qu'on appelle IMO c'est-à-dire International Mathématiques Olympiades alors donc pour ces deux compétitions la Côte d'Ivoire s'est donné les moyens pour regrouper les enfants qu'ils ont sélectionnés grâce au ministère de l'éducation nationale sur toute l'étendue du territoire du sud au nord, de l'est à l'ouest en passant par le centre donc toute la Côte d'Ivoire a été représentée lors du test de préparation qu'il y a eu l'année passée et à l'issue de ce test là nous avons retenu 50 personnes alors les 50 là nous avons pris le niveau 4ème 3ème aujourd'hui ces enfants sont en 2ème ou 3ème et il y avait déjà avant eux un groupe qui a été déjà sélectionné de la même manière qui sont des élèves de différentes classes, de différents niveaux à l'issue du concours où il faut boire de mathématiques et le test ce n'est pas seulement pour les élèves du niveau 4ème, 3ème donc nos enfants que nous avons sur les divers niveaux seconde, première et terminale la plupart c'est série C ou série E voilà donc c'est ces enfants là qui sont très forts généralement 1er des classes qui sont regroupés ici et pour la séance de cette période nous avons eu 25 élèves sur les 27 attendus les deux autres c'était le cas de maladie donc ils sont restés avec nous avec des encadreurs qui sont venus de MIT MIT c'est Massachusetts Institute of Technology c'est une grande université américaine qui normalement a beaucoup de prix Nobel qui sont passés là-bas et pour cette formation nous ont délégué des étudiants au nombre de 4 avec le représentant africain monsieur Harry qui est venu accompagner l'équipe pour qu'il y ait cette formation alors la formation a eu lieu pendant du 4 au 13 aujourd'hui 13 samedi 13 début de la carte alors nous voulons dire merci à tous ceux qui nous accompagnaient principalement la CIE qui nous a mis dans les commodités qu'il faut qui nous a donné la logistique qu'il faut et qui a amené l'accompagnement qu'il faut donc on avait la nourriture qui était assurée le transport des enfants du lieu d'habitation au lieu de formation qui se trouve au centre des métiers d'électricité et toute l'équipe du centre des métiers d'électricité grâce à la CIE nous ont reçu correctement et nous avons travaillé dans de très très bonnes conditions alors nous attendons de nos élèves vraiment un bon résultat et nous pensons que la Côte d'Ivoire sera avec cœur dans ces différentes compétitions alors nous souhaitons vraiment bonne chance à la Côte d'Ivoire pour la CAC mais bonne chance à la Côte d'Ivoire pour le système international c'est-à-dire au niveau des compétitions internationales de mathématiques alors donc pour ainsi dire la Côte d'Ivoire est belle parce qu'il y a beaucoup de soutien qui nous viennent maintenant grâce à des informations qui ne sont pas venues le ministère de l'Education nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur tous se mettent à pied d'oeuvre pour que cette compétition puisse avoir un rayonnement pour la Côte d'Ivoire et je crois que c'est de bonne guerre certaines sociétés nous accompagnent et nous avons eu sur le coup un sponsor officiel qui est Mansa Bank voilà donc nous attendons les autres sponsors éventuels d'autres c'est signal et je crois que tout sera pour finir d'ici là il reste normalement deux regroupements essentiels avant la compétition il y a le stage de Pâques qui va se passer pendant les congés de Pâques et le stage des grandes vacances généralement qui est en juin mais entre les deux stages il peut y avoir les Olympiques panafricaines de mathématiques parce que ça dépend du pays qui accueille et cette année c'est en Namibie et je crois que si la date de mai est convenue alors la compétition va se passer entre les deux grands stages maintenant après viendra la finale qui est le championnat du monde de mathématiques qu'on appelle IMO International Mathématiques Olympiades qui va avoir lieu à BAF en Angleterre dans la période du 11 juillet au 22 juillet Effectivement, la société en Angleterre existe depuis 1937 elle a été créée par l'Ouest à l'Otouré et le but essentiel de la société en Angleterre du Côte d'Ivoire c'est de vulgariser les mathématiques et pour la vulgariser on a beaucoup de stratégies la stratégie qu'on a mise en place dès le départ c'est au niveau des livres de mathématiques qu'il fallait dans un premier temps ramener les livres au contexte social, culturel et quotidien c'était le grand point avec IRMA et quand ce cours a réussi maintenant il fallait sensibiliser les élèves sensibiliser les acteurs de mathématiques surtout pour la rendre accessible il faut la finaliser parce que jusqu'en 1985, 87 ou 88 on avait uniquement que des portes mathématiques blancs en Côte d'Ivoire si vous comptez à l'époque le pourcentage de professeurs ivoiriens en mathématiques il ne valait peut-être pas 10% mais aujourd'hui l'attention a changé on a pratiquement 100% de professeurs mathématiques ivoiriens ça veut dire que du 117 jusqu'à aujourd'hui en tout cas le travail a été fait et ça c'est à l'actif des mathématiciens qui composent l'assassinat de Côte d'Ivoire et aujourd'hui il y a un phénomène que vous certainement vous entendez partir par là il y a une pénurie de profs de mathématiques et le ministre de l'enseignement supérieur a rencontré le 16 général de l'assassinat de Côte d'Ivoire Dr. Koubali cette semaine la même on va donc lui demander de voir encore avec l'assassinat de Côte d'Ivoire comment nous pouvons juguler pour trouver une solution aux profs de mathématiques qui se font de plus en plus rares à Côte d'Ivoire donc voilà un peu si vous voulez ramasser notre rôle et naturellement avec les concours que nous faisons le concours Miss Mathématiques le concours format de mathématiques les Olympiades tout ça, ça permet aux enfants de se donner et donc à travers eux ils ont l'amour des mathématiques et naturellement demain on peut réfléchir parmi eux des grands chercheurs de mathématiques et ceux qui n'ont pas fait la recherche naturellement ils iront dans les écoles d'ingénieurs et puis bon on peut faire les mathématiques appliquées dans l'actuariat à la télécommunication à l'informatique etc etc donc voilà un peu si vous voulez de vous en ramasser le rôle que joue l'assassinat de Côte d'Ivoire éventuellement un appel à lancer ? l'appel que je lance honnêtement c'est d'avoir encore des jeunes gens il ne faut pas qu'ils aient peur des mathématiques il faut aimer les mathématiques les jeunes filles ont déjà plus ou moins fait en épousant les mathématiques et aujourd'hui les statistiques que nous avons au niveau du ministère c'est que les jeunes filles sont de plus en plus brillantes en mathématiques que les jeunes garçons or il y a 15-20 ans en arrière ce n'était pas le cas ça veut dire qu'aujourd'hui les appels que nous avons lancés que nous faisons comme action sont en train de porter donc il faut lancer un appel pressant à ces jeunes gens pour dire que sans les mathématiques on ne peut pas devenir émergents parce que l'histoire a montré que tous les pays émergents dans le monde que ce soit la France les Etats-Unis la Chine particulièrement aujourd'hui qui atteignent dame le pignon sur les grands pays de renom mais c'est à travers les mathématiques qu'ils ont réussi à faire les grands bons si vous voulez construire des ponts tous les grands syndicaux que vous voyez aujourd'hui à Abidjan dans les grands points et consorts c'est pas autre chose c'est les mathématiques qui sont à la base de tout ça donc si nous voulons vraiment demain qu'on cite notre nom dans le Conseil de la Nation il faut que les jeunes gens acceptent de faire les mathématiques avec beaucoup d'amour maintenant aux profs de mathématiques on a remarqué aussi que ils disent que les mathématiques ne payent pas donc aujourd'hui c'est vraiment regrettable de voir les profs de mathématiques qui laissent l'enseignement qui vont faire autre chose ou ils peuvent gagner entre guillemets de l'argent s'ils vont tous qui va enseigner les mathématiques ? c'est des générations quand on prend une promotion donnée qui fait les mathématiques si cette génération-là déconnecte et qu'ils vont faire autre chose comment les remplacer c'est pas un truc du tic au tac c'est une formation de longue haleine donc je voudrais vraiment lancer un grand appel à nos collègues mathématiciens de former les enfants de les encourager à faire les mathématiques pour que la relève soit assurée parce qu'aujourd'hui c'est devenu même si vous voulez un problème de société pour la Côte d'Ivoire comment trouver des profs de mathématiques que je sois au secondaire que je sois au supérieur en avoir des difficultés mais un dernier appel que je veux lancer c'est vraiment aux entreprises à caractère social aux bonnes volontés qui s'ils peuvent qui n'hésitent pas à nous appuyer en tant que mathématiciens en tout cas leurs dons seront bien gérés et aujourd'hui vous avez vu vous-même les bonnes volontés qui nous ont aidés vous êtes transparente je connais brahima qui le fait avec le fait le point et nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui les gens ont commencé à comprendre grâce à vous la presse qui nous appuient qui vulgarisent nos idées nos problèmes entre guillemets et ce que nous voulons en tout cas il y a de plus en plus des gens qui tapent à nos portes et vraiment c'est à l'actif de vous tous et de nous tous parce que quoi qu'on dise si on ne peut pas créer on ne peut pas développer un pays sans la science il faut absolument qu'il y ait un peu de coup mais aujourd'hui on se rend compte que les mathématiques sont vraiment essentielles au développement du monde de la ville de la ville C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.